... Matériel agricole a profité de la saison de plantation des pommes de terre pour tester le nouveau Magnum Rotrack de Kasi-H. Mise à la disposition de la SCE1 Messéan dans la Somme, ce tracteur standard, mais doté de chenilles de 610 mm de large, a travaillé pendant près de 70 heures. Avec son moteur de 415 chevaux, le Magnum a dû entraîner un ensemble composé d'un décompacteur, d'une herse rotative Amazon, d'une planteuse buteuse Grimm à 4 rangs. Les 2 tonnes de masse et le gonflage à l'eau des pneus n'ont donc pas été de trop pour lever l'ensemble en bout de champ. Associé à la transmission à variation continue CVX, le tracteur travaillait à une vitesse moyenne de 6 km heure et affichait une consommation de l'ordre de 60 litres heure. Au champ, le Rotrack est aussi agréable que son homologue à pneus. Il offre néanmoins davantage de capacité de traction et de tenue dans les dévers. Il est dommage par contre que son train de chenilles le laisse de 3 tonnes supplémentaires. 3 tonnes de trop peut-être pour des préparations de sol, mais qui lui seront favorables pour des travaux de traction. Sous-titrage Société Radio-Canada